Bonjour à tous, ça y est, je pense que nous sommes tous là, donc on va pouvoir commencer. Alors moi, je vais juste vous dire un petit mot d'abord. Merci d'être présent à cette réunion et bienvenue à tous. Je vais laisser introduire cette conférence Alain Dulin, le président de Réseau Bretagne Solidaire. Alors, d'un point de vue technique, je vais demander à tous les intervenants de bien fermer leur micro et d'éteindre leur caméra. Et à chaque fois que je vous donnerai la parole, parce que c'est moi qui vous passerai la parole, je vous demanderai donc de rallumer votre micro et votre caméra. Pour des questions plutôt techniques, n'hésitez pas à poser vos questions dans la petite icône questions-réponses. et pour des informations plus autour des interventions, on utilisera le chat. Autre chose, après chacune des interventions de nos six participants, on aura un petit temps, il est prévu 15 minutes après chacun, pour des éventuelles questions et échanges. Voilà. Eh bien, bonne réunion à tous. Et puis, je laisse la parole à Alain. Donc Alain, si tu veux bien allumer ton micro et ta vidéo. Merci. 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 Désolé de ne pas vous accueillir en présentiel. Ce serait beaucoup plus agréable et beaucoup plus convivial. pour les gens du Mélis-Loire et de Paris, je peux vous dire qu'ici, il fait un temps magnifique. On dit toujours qu'en Bretagne, il ne fait pas très beau. Là, vous avez rappelé quelque chose. Donc, je suis Alain Dillin, le président du réseau Bretagne solidaire. Le but de ce réseau solidaire-là, c'est de promouvoir et d'accompagner les acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en respectant les objectifs de développement durable. Donc, ce réseau multiacteurs regroupe cinq collèges, les associations de solidarité internationale, les acteurs économiques, les collectivités, les institutions, universités, éducation, recherche. Et nous avons aussi ajouté un collège sud-thérien pour que les personnes intéressées par la coopération et la solidarité internationale, puissent apporter leurs compétences ou se nourrir de l'action du réseau. Le rôle du réseau, c'est de faciliter les synergies par des actions solidaires à l'international. Et c'est visé aux conférences à double objectif. Pour les collectivités, de s'informer sur l'intérêt de s'engager ou de poursuivre son engagement dans la coopération décentralisée. pour le réseau Bretagne de développer ses activités auprès des collectivités. Nous avons invité pour cela madame l'ambassadeur Christiane Moreau, ambassadeur pour l'action extérieure des collectivités territoriales et d'autres acteurs de la coopération que je vous présenterai plus loin. Madame Moreau et moi-même, nous nous sommes rencontrés en 2019 en Bretagne, au cours des régions PUF à Rennes, organisées par la ville de Rennes. Et dès notre première rencontre, j'ai pu apprécier ces qualités d'écoute. D'autres rencontres régulières ont lieu ensuite, particulièrement au sein du conseil d'administration, de la conférence interrégionale des réseaux multiacteurs, association qui regroupe les 12 réseaux multiacteurs nationaux. Ces rencontres ont montré tout l'intérêt que la DAECT et le ministère portent au RRMA. En Bretagne, la DAECT soutient notamment l'action de collectivité sur le projet Jeunesse 6, porté par les départements du Finistère et d'Île-et-Vilaine, auxquels RBS est associé. Le ministère par l'intermédiaire du centre de crise soutient le département d'Île-et-Vilaine sur des projets d'énergie renouvelable. Ce matin, vous entendrez successivement Madame l'ambassadeur Moreau, qui vous parlera en particulier des défis de la coopération internationale et fera une synthèse du guide opérationnel. Madame Aurélia Bouches, conseillère diplomatique auprès du préfet de région, qui vous parlera de son rôle auprès du préfet. Madame Mathilde Béziot, directrice du RRMA Pays de Loire Coopération Internationale et Monsieur Patrick Fresnel, administrateur du réseau, expert en gouvernance de l'eau. Ils vous donneront le cadre de l'appel à projet clé en main proposé par la DAEC. Enfin, Madame Marilyn Lecomte, de la Région Bretagne, chargée de la solidarité internationale et de l'accompagnement des acteurs régionaux. Elle vous fera connaître les outils que la collectivité région a mis en place pour accompagner les associations de solidarité internationale. entre chaque intervention sera mis à la disposition des participants, comme l'a dit Alice de Pointer, un moment d'échange et de questionnement. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et je vous souhaite de fructueux échanges. Voilà, à toi Alice. Merci. Merci beaucoup Alain. Je te laisse fermer le micro ainsi que la caméra. Juste une petite chose, je me suis trompée tout à l'heure dans le chat, c'est pour les problèmes techniques. Et la petite icône question-réponse, c'est là où vous pouvez poser vos questions pour nos intervenants. Donc, je laisse la parole à Madame Moreau, donc ambassadeur déléguée pour l'action extérieure des collectivités territoriales au ministère de l'Europe et des Enfers étrangères. Je vous laisse donc mettre votre vidéo et votre caméra. Merci. C'est fait. C'est fait, mais par contre, je n'ai pas l'impression que la vidéo marche. Est-ce que vous m'entendez en revanche ? Oui, on vous entend et on vous voit. Ah bon, très bien. Écoutez, c'est parfait. J'espère que je suis bien cadrée parce que je n'ai pas le moniteur retour. En tout cas, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au RRMA Bretagne Solidarité à la fois, bien sûr, de m'avoir invitée. J'en suis très touchée et également d'avoir organisé cette réunion par visioconférence puisque nous avions tous prévu de nous retrouver à Rennes ce matin. Et malheureusement, les évolutions de la situation sanitaire ne nous l'ont pas permis. Alors, comme Monsieur Dubien a eu l'amabilité de le rappeler, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères soutient les réseaux régionaux multi-acteurs qui existent maintenant dans pratiquement toutes les régions, y compris une, la Guadeloupe en Outre-mer. La DECT n'est pas la seule partie prenante puisque il y a également nos collègues de la délégation pour les relations avec la société civile et les acteurs non-gouvernementaux qui soutiennent activement les RRMA. Mais nous, notre ADN, comme Monsieur Dubien l'a aussi rappelé, à la DECT, la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales, c'est de soutenir les collectivités territoriales et d'être en dialogue permanent avec elles pour les aider au mieux, à toutes les étapes, finalement, de leur projet international. Pour autant, nous apprécions particulièrement aussi cette synergie qui existe avec les associations et nous savons que les collectivités territoriales travaillent beaucoup avec les associations et vice versa. Donc, je pense que ce que je vais expliquer ce matin sur la manière dont la DECT soutient les collectivités territoriales va intéresser au-delà d'elle également les autres acteurs de la solidarité en Bretagne. Vous avez parlé du guide opérationnel, donc je vais le montrer. Alors, je n'ai toujours pas mon retour vidéo. Est-ce que vous le voyez ? Alors, en fait, on vous voit, mais la vidéo est horizontale. Est-ce que vous pourriez mettre peut-être le portable ou la vidéo, la tourner à 45 degrés ? Non. Voilà. Ah, voilà. C'est comme ça, ça va mieux. Voilà. C'est très bien. Du coup, je me vois également. J'ai pas voulu vous interrompre, mais voilà, c'est parfait. Alors, je vous montre le guide opérationnel de la coopération décentralisée qui est paru donc au mois de septembre, qui a été élaboré avec tous nos partenaires dans le cadre de la Commission nationale de la coopération décentralisée et qui est téléchargeable sur le site internet du ministère à la page Action extérieure des collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment un outil qui est facile à télécharger, facile à utiliser et je vous encourage tous à le consulter. C'est un outil aussi que nous avons publié à ce moment-là, au mois de septembre, parce que nous avions particulièrement en ligne de mire les nouvelles équipes, les nouveaux élus mis en place à la suite des municipales. Donc, l'idée, c'était un petit peu d'élargir finalement le nombre de personnes ayant connaissance de l'action extérieure des collectivités territoriales, l'expliquer de façon extrêmement simple, sachant que tous les élus ont beaucoup, beaucoup d'autres choses à faire que de lire des documents, et également de mettre à disposition un certain nombre de conseils pour qu'ils puissent passer de la théorie à la pratique, c'est-à-dire des contacts d'associations ou de personnes auprès desquelles ils pouvaient trouver de l'aide, en particulier les réseaux régionaux multi-acteurs, et également des modèles de projets qu'ils pouvaient mettre en œuvre. Donc, la première partie de ce guide, qui est en fait celle sur laquelle je souhaite le plus insister, c'est un argumentaire pour expliquer quel est l'intérêt pour des élus de se lancer dans l'action extérieure. Donc, il y a cinq grands arguments, si je puis dire. Le premier, c'est que l'action extérieure contribue à l'ouverture internationale et à l'attractivité des territoires. À chaque fois, on donne des exemples. Et cette raison vaut aussi pour les petites collectivités territoriales, pas simplement les régions ou les métropoles. Le deuxième avantage, c'est que l'action internationale permet d'impliquer la population, d'impliquer la population, les citoyens, en fonction des divers centres d'intérêt qu'ils ont eux-mêmes. Et puis également, cela permet d'impliquer les diasporas et de favoriser la cohésion de toute la population, diaspora et non-diaspora, si je puis dire, autour des objectifs de solidarité. Également, l'action internationale répond à un devoir de solidarité internationale et d'aide au développement auquel les Français sont très sensibles. La preuve, si je puis dire, c'est que l'aide publique au développement des collectivités territoriales représente 1% de l'aide publique au développement total de la France. Donc, au-delà de ce que font les collectivités, on voit qu'il y a tout un monde, un monde que d'ailleurs les associations connaissent bien. Mais l'APD des collectivités territoriales, elle a cette particularité que les citoyens peuvent très facilement voir, en fait, l'objet de leur contribution, visualiser en quelque sorte, et visualiser également les résultats, et également développer des relations humaines avec les partenaires dans les autres pays. Ensuite, l'action extérieure permet d'œuvrer à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, non seulement dans les autres pays, puisque nous savons que ce sont des objectifs qui répondent aux grands défis mondiaux, mais également dans nos propres territoires, puisque les objectifs de développement durable, eh bien, s'appliquent aussi, pas simplement ailleurs, mais aussi chez nous. Et le fait de travailler ensemble avec des partenaires étrangers sur ces objectifs, ça permet aux élus de mieux les expliquer à leurs propres concitoyens, et d'avoir une meilleure compréhension, et donc de faciliter leur mise en œuvre, y compris sur nos propres territoires. Et puis, en dernier lieu, l'action extérieure permet de valoriser l'expertise des élus et des agents territoriaux, c'est-à-dire de faire le lien entre l'action internationale d'une part, et puis les compétences qui sont exercées à titre interne par les collectivités sur leur propre territoire. La collectivité territoriale, si elle participe, si elle met en œuvre une action internationale, elle n'est pas simplement bailleuse de fonds, mais elle est actrice. Ainsi, les collectivités territoriales ont la possibilité de mener elles-mêmes des projets de coopération décentralisés, ou de participer à des projets menés par d'autres, et c'est là que peut-être plus tard dans la matinée, nous pourrons parler de mutualisation et de synergie entre la collectivité d'une part et les associations d'autre part. Et puis, elle a aussi la possibilité de faire accomplir aux agents et aux élus des missions d'expertise, notamment en utilisant le programme EXPECT qui est mis en œuvre par la DAECT. Voilà. Donc, évidemment, dans ce guide, on parle aussi des outils qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales, et parmi ces outils, il y a bien sûr les appels à projets de la DAECT. Donc, c'est peut-être aussi l'occasion pour moi de vous signaler que nous avons publié la semaine dernière le calendrier de nos appels à projets pour l'année 2021, et que vous avez actuellement déjà en ligne les appels à projets qui concernent le Québec, et que cet appel à projets est ouvert jusqu'au 29 janvier 2021. Et nous avons également mis en ligne un appel à manifestation d'intérêt qui concerne la Russie, car l'année 2021 va être l'année de la coopération décentralisée franco-russe. Bon, je pense que déjà les collectivités territoriales de Bretagne sont au courant de cette série de manifestations. Et là, il s'agit de réagir vite, puisque la clôture de cet appel à manifestation d'intérêt, c'est le 20 décembre, donc dans quelques semaines. Et puis prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous allons mettre en ligne les règlements des appels à projets généralistes pour l'année 2021, et de l'appel à manifestation d'intérêt pour les programmes clés en main, ouverts aux associations. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment, et donc je vous rends micro et vidéo. Merci, Mme Moreau. Est-ce qu'il y aurait par hasard des questions? Je vous rappelle que si vous avez des questions, en bas, vous avez une petite icône Q.er qui permet de poser des questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, je vais donner la parole à Mathilde Béziot, qui est la directrice du RRMA Pays de la Loire, coopération internationale. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup au réseau Bretagne Solidaire de m'accueillir aujourd'hui. Je ne suis pas venue seule, je suis venue, comme vous le disiez dans l'introduction, avec l'un de nos administrateurs, Patrick Fresnel, que j'invite peut-être aussi à activer vidéo et micro dès à présent, s'il le peut. Voilà, puisqu'on vient en binôme. Et puis, je remercie également la DAECT de participer à cet événement et puis à d'autres webinaires qu'on organise de notre côté, avec le même objectif de sensibiliser, mobiliser les équipes municipales à l'international. Donc, aujourd'hui, je suis venue vous présenter un petit peu l'initiative qu'on a construite dans le cadre du dispositif Clé en Main, qui est un des nouveaux dispositifs lancés par la DAECT l'année dernière et qui permet à des associations de collectivité territoriale de construire des projets qui deviennent Clé en Main pour les collectivités, dans le sens où ce sera l'association qui fera le portage administratif du projet, qui mobilisera les partenaires, qui les aidera à construire le projet de coopération décentralisé. Donc, c'est un dispositif qui permet de s'engager dans une coopération en y étant peut-être un petit peu moins préparé, en ayant un petit peu moins de ressources, d'efforts à y mettre pour faire un premier pas. En tout cas, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on a soumis un projet, puisqu'on est parti du constat qu'en Pays de la Loire, on a un territoire partenaire qui est très représenté auprès des associations de notre territoire, et c'est Madagascar, et il n'est pas du tout représenté dans les coopérations décentralisées des collectivités de notre territoire. Donc, on trouvait dommage que ce dynamisme associatif ne soit pas du tout reflété dans les politiques publiques et qu'elles ne trouvent pas écho, du coup, dans tout ce qui pouvait être fait autour des politiques jeunesse, autour de l'internationalisation des territoires. Mathieu, je suis totalement désolée, elle me connaît. Madame Boucher doit intervenir, en fait, parce qu'ensuite, elle doit s'en aller. Je suis désolée de couper ton intervention. Est-ce que tu veux bien lui laisser la parole et reprendre ensuite ta présentation ? Oui, on fait comme ça. À tout de suite. Excusez-moi. Donc, Madame Boucher, conseillère diplomatique en Bretagne. Excusez-nous pour l'inversion. Oui, bonjour et toutes mes excuses à la précédente oratrice. Et j'aimerais aussi présenter mes remerciements. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend bien. D'accord, très bien. Donc, je crois que cette réunion est l'occasion de présenter un petit peu ce qu'est un conseiller diplomatique en région et d'indiquer quelle peut être son utilité, son rôle vis-à-vis des RRMA. Alors, en bref, l'existence des conseillers diplomatiques, c'est en région et le soutien à l'export. Donc, cette attractivité économique, on essaie de la favoriser par des liens aussi bien avec les milieux d'affaires qu'avec des associations qui font la promotion de l'expertise locale dans les différents domaines. Également, autre mission, bien sûr, le soutien à la coopération internationale décentralisée. Nous sommes à la disposition des collectivités territoriales qui le souhaitent. Nous sommes là aussi pour aider les liens, le cas échéant, avec le ministère des Affaires étrangères, notamment, bien sûr, au travers de la DAECT, lorsqu'il y a une nécessité d'informations sur tel ou tel pays, sur les opportunités que peut recéler tel ou tel pays pour développer des coopérations internationales entre la région et telle ou telle région du pays en question. Et donc, nous faisons aussi le lien avec les consulats locaux, les consulats de tel ou tel pays dans la région. Également, nous donnons un appui à certaines fonctions régaliennes, comme par exemple la lutte contre l'immigration irrégulière, qui peut être bien sûr un sujet pour un certain nombre de collectivités territoriales. Et puis, je mentionnais le poids de l'actualité et nous avons eu un exemple. Tous, je le dis nous parce que je parle de la quinzaine de conseillers diplomatiques auprès des préfets en région, nous avons tous eu l'expérience de la COVID-19, qui a bien entendu modifié profondément non seulement notre mode de travail, mais aussi notre rôle, puisque pendant plusieurs mois, et encore maintenant, nous avons eu ce sujet à l'ordre du jour de manière constante. D'abord, pendant le confinement du printemps, pour aider au rapatriement des citoyens français se trouvant originaires de la région où nous sommes en poste, les aider à, pour certains, récupérer, si je puis dire, leurs parents, leurs proches, qui se trouvaient à l'étranger. Donc, nous faisions le lien avec le ministère des Affaires étrangères pour aider au rapatriement de Bretons. Ils ont été nombreux depuis des endroits lointains à l'étranger. Et puis, il y a aussi maintenant toute l'œuvre, tous les efforts qui sont déployés par le ministère des Affaires étrangères, en lien notamment avec le ministère de l'Économie et des Finances, au travers du Conseil stratégique de l'export, pour relancer l'activité dans les territoires, et là, en l'occurrence, relancer l'activité en Bretagne, sous l'angle de l'export et de l'attractivité du territoire. Il est évident que le choc économique induit par la Covid-19 rend plus nécessaire que jamais la promotion active, proactive, du potentiel et des possibilités et potentialités de la Bretagne en direction d'acheteurs, de partenaires potentiels étrangers, ce qui n'est pas une chose facile avec la difficulté de déplacement et de contact, mais les conseils diplomatiques auprès des préfets de région jouent un rôle, je crois, important en liaison avec les opérateurs comme Business France, comme BPI France, comme l'ensemble des opérateurs, pour aider à cette promotion du potentiel économique de la Bretagne. Et c'est vrai aussi dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine universitaire, qui est très atteint par l'obligation de distanciel, et ce n'est pas facile de gérer le lien avec des universités étrangères et des étudiants étrangers en distanciel par définition. Nous sommes à leur disposition pour continuer à faire la promotion des possibilités, des mérites des établissements bretons en direction de l'international. Et donc, ce n'est pas du tout une liste exhaustive, mais pour vous montrer combien les conseillers diplomatiques auprès des préfets de région sont adaptables, ont des missions, mais sont prêts à, à tout moment, réagir en fonction des besoins et bien sûr de l'actualité. Alors, j'ai parlé donc de mes missions très brièvement. Je voudrais souligner peut-être deux points pour terminer. D'une part, je parlais de notre effort, malgré l'effet de la Covid, pour relancer l'économie. Il est évident que la même chose s'applique à la coopération décentralisée internationale. Pour la bonne raison qu'il est évident qu'il est extrêmement difficile en ce moment de lancer des projets dans le contexte de fermeture dans bien des cas de frontières, même si on voit des régions du monde qui commencent à se réouvrir. Nous sommes là pour aider à mieux, avoir une meilleure visibilité de ce qui est possible ou de ce qui ne l'est pas encore, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, dont les collectivités territoriales ne doivent pas hésiter à nous poser des questions. Si elles ont envie de coopérer, de lancer des actions ou de poursuivre un tel partenaire dans le monde, ils vont aider autant qu'il est possible à cette relance, qui est un puissant message d'espoir aussi bien pour les partenaires étrangers en question que pour la Bretagne. D'autant plus que je voudrais souligner et rendre à cette occasion hommage à l'action du réseau Bretagne solidaire. L'action de la Bretagne, en matière de coopération internationale, se caractérise avant tout par l'accent mis sur la solidarité. Et donc, dans cette période d'épreuve liée à la pandémie, la solidarité est un message encore plus important et une action encore plus importante. Encore une fois, il faut qu'elle s'exerce d'une manière qui est faisable actuellement et nous sommes là pour l'aider. Et puis, un tout dernier mot sur mes missions. Il y a aussi un sujet qui m'absorbe beaucoup maintenant, qui est le Brexit, qui certes se décline essentiellement à ce stade dans le domaine régalien, c'est-à-dire toutes les questions douanières et de certification sanitaire et autres, et dans le domaine économique, avec les perspectives à attendre, que ce soit pour la pêche, mais aussi pour l'ensemble des échanges économiques de la Bretagne avec le Royaume-Uni. Donc, c'est un sujet aussi qui m'absorbe beaucoup. Et je sais qu'il y a aussi une coopération active de la région Bretagne, des collectivités territoriales Bretagne en direction de régions au sein du Royaume-Uni. Donc, voilà, je voulais le signaler. Je ne sais pas si cela fera partie aussi des projets de solidarité internationale, parce qu'on peut toujours songer à des actions triangulaires en direction de certaines régions du monde, que ce soit en Asie ou en Afrique. Je termine en soulignant aussi que j'évoquais les régions du monde qui commencent à se réouvrir. Je citais l'Asie, mais l'Afrique est un continent auquel, vous le savez, le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères accorde une importance toute particulière. Et la France a une politique vraiment très cohérente, substantielle et importante en direction de l'Afrique, qui prend un relief particulier dans la période actuelle. La Bretagne en particulier, la région Bretagne, a une coopération très remarquable avec plusieurs régions d'Afrique. Donc, voilà, les choses ne sont pas simples d'un point de vue sécuritaire et d'un point de vue sanitaire, mais là aussi, continuons à travailler ensemble, à voir ce qu'il est possible de faire, et je suis vraiment à votre disposition à cet égard. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Boucher. Du coup, je pense qu'on peut redonner la parole à Mathilde, encore, excuse-moi Mathilde, pour cette petite confusion. Non, pas de problème, à moins qu'il y ait des questions pour Madame Boucher. Je reprends du coup où je m'étais arrêtée. Donc, je disais que ce qui avait guidé le choix du territoire partenaire, c'était ce dynamisme très fort dans le cadre associatif en Pays de la Loire, de partenariat avec Madagascar, qui ne se reflétait pas du tout dans les coopérations décentralisées des collectivités de notre territoire. Et puis, pour le choix de la thématique, je pense qu'elle s'est imposée d'elle-même puisqu'on avait d'un côté l'île de Madagascar et en face les pays de la Loire et un territoire qui s'appelle Estuaire-et-Silion. Donc, il nous est apparu très, très pertinent de travailler sur les questions de l'eau et notamment de gouvernance de l'eau. On s'est dit que c'était une thématique qui impliquerait forcément les acteurs des deux territoires, dont ils pourraient apprendre les uns des autres dans une dynamique vraiment d'échange, de partage, de coopération et pas du tout dans une logique descendante comme ça pourrait être le cas dans certains partenariats. Et puis, c'était intéressant aussi parce qu'à terme, on a l'ambition de faire grandir ce projet, de mobiliser d'autres partenaires potentiellement d'en faire vraiment un projet pluri et multi-acteurs. Et l'eau, ça a un potentiel d'expansion sur des projets agricoles, sur des projets de santé, d'éducation. Donc, voilà, ça nous semblait être vraiment une thématique très, très pertinente au vu des deux territoires qu'on avait envie de lier à travers cette coopération décentralisée. Alors, sur la mobilisation des collectivités, non, peut-être sur la mobilisation des partenaires d'abord. Notre réseau pays d'alors coopération internationale a pas de capacité opérationnelle à Madagascar ou ailleurs dans le monde. Donc, cette capacité, on est allé la chercher auprès d'un membre de notre réseau, une association de notre territoire qui s'appelle Transmat Développement, qui est présente à Madagascar depuis plus de 20 ans et qui intervient sur ces questions d'accès à l'eau, qui s'est tout de suite montré très intéressé pour, à partir des outils, des infrastructures que eux vont développer au cours des 20 dernières années, porter le projet à un niveau institutionnel et donc impliquer des collectivités malgaches, des collectivités françaises, pour qu'elles travaillent ensemble sur l'intégration de ces outils, de ces infrastructures, dans un schéma directeur ou dans un projet territorial un petit peu plus complet. Voilà la démarche. Et donc, une fois le projet préparé avec ce partenaire, on est allé le présenter à un ensemble de collectivités de notre territoire et on a mobilisé trois communes et deux syndicats des eaux. Dans un premier temps, on devrait, dans les prochains mois, mobiliser des communautés de communes. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à impliquer des acteurs de taille très différente et qui, du coup, amèneront dans le projet des compétences très différentes, puisqu'on a comme commune Labo-sur-Loire, qui est une commune de 700 habitants. Et Saint-Mazaire doit compter environ 90 000 habitants. Et on est en discussion avec la communauté d'agglos de Saint-Mazaire. Donc là, on arrive sur des collectivités de taille quand même assez conséquente. Et à côté, on a mobilisé deux syndicats des eaux, dont un qui a la compétence GEMAPI, mais pas forcément la compétence eau potable. Donc, ça veut dire qu'on va tout de suite devoir travailler avec ce syndicat sur les questions d'accès à l'eau pour de l'irrigation, par exemple, ou de protection des lieux aquatiques. Je n'en dis pas plus sur les compétences des collectivités, parce que c'est là-dessus que notre administrateur Patrick Trenel pourra vraiment apporter son regard. Juste un dernier mot peut-être de mon côté sur ce qui a pu intéresser les collectivités qui se sont engagées à nos côtés dans ce projet. D'une part, c'était effectivement l'aspect clé en main. C'était des collectivités qui étaient déjà sensibles à l'international, qui avaient envie de se lancer, mais qui ne savaient pas forcément par quel bout commencer. Et de nous voir leur proposer un projet qui était déjà monté, qui était déjà cofinancé, même si elles devraient apporter une part de ressources, c'était assez rassurant pour elles. Ensuite, c'est des collectivités qui avaient une volonté vraiment de développer les partenariats sur leur territoire et qui ont l'impression que l'international peut être un vecteur de rapprochement entre des acteurs différents, entreprises, collectivités, universités, associations. Donc ça, c'est un aspect qui les intéressait beaucoup. Il y a une envie de valoriser l'expertise de leurs agents. Il y a aussi vraiment un côté management dans cet engagement à l'international, l'idée de mobiliser des équipes de différents services, des agents, des élus qui travaillent sur différentes thématiques, ont différentes compétences autour d'un même projet. C'est quelque chose d'assez fédérateur et qui les intéressait. Et puis, il y a aussi vraiment l'idée de développer des politiques jeunesse qui permettent de mobiliser vraiment un engagement sur les questions de solidarité. Alors, pas qu'international, mais là aussi, il y a le sentiment que d'avoir une entrée internationale, ça permet vraiment de proposer des choses un petit peu innovantes, un petit peu nouvelles et qui donneront envie à leurs administrés, à la jeunesse, notamment de leur territoire, de s'investir. Voilà pour ce que moi j'avais envie de vous dire sur le cadre, sur la façon dont le RRMA s'est positionné et a construit ce projet en allant mobiliser différents partenaires. Et puis, au-delà de ces partenaires, une expertise interne qu'on a mobilisée et qui n'est pas moindre, c'est celle de Patrick Prenel, qui, dans son parcours professionnel, a travaillé sur les questions de gouvernance de l'eau et notamment sur cette question à Madagascar. C'est aussi très intéressant pour nous d'avoir cette ressource en interne et ça me permet de passer la parole à Patrick, qui vous en dira un petit peu plus sur ce que ce projet veut dire concrètement dans sa mise en œuvre et puis comment, et ça vous intéressera peut-être plus, comment les différentes collectivités françaises qui sont mobilisées vont pouvoir mettre à disposition et valoriser leurs compétences spécifiques dans le cadre de ce projet. Patrick, c'est à toi. Merci Mathilde. Donc, je pense que tout le monde m'entend et me voit. Effectivement, j'ai eu l'opportunité dans ma carrière professionnelle de travailler pour les agences de l'eau, l'agence de l'eau de Loire-Bretagne, pour le département de Loire-Atlantique également dans les questions d'eau. Et depuis une dizaine d'années, en tant que retraité, j'interviens auprès de l'Office international de l'eau dans les problèmes de ce qu'on appelle GIR, gestion intégrée des ressources en eau, sans être technique, effectivement, l'accent dans ce type de gestion est mis principalement sur la gouvernance des ressources en eau. Voilà un petit peu le regard que je peux poser sur Madagascar. Alors, sur Madagascar, j'étais intervenu à différents titres, notamment à Tana avec la Banque mondiale sur différents audits. Mais là, à Madagascar, dans le projet qui nous intéresse, au sud, la question est la suivante. On a une ressource littorale du sud de Madagascar qui est vraiment sous tension. On a un opérateur, Mathilde vous l'a rappelé tout à l'heure, Transmad, qui dans ce contexte difficile a déjà essaimé sur 300 kilomètres environ 7 ou 8 points de mobilisation d'eau et distribution d'eau. Et ils sont arrivés à un moment où, et c'est l'originalité du projet, où effectivement cet opérateur local, cette ONG locale, se pose la question de dire, bon, je fais des points d'eau isolés dans le territoire, mais à un moment donné, comment basculer dans une autre dimension qui est celle de l'aménagement territorial ? C'est-à-dire comment passer d'appui sectoriel à un appui de développement plus coordonné ? Et là, il s'est posé, avec le RMMA, la question de synergie d'acteurs, de cohésion, de pluridisciplinarité, d'inscription dans le temps aussi, c'est important ça, d'inscription dans le temps d'une gestion d'une ressource, tous ces domaines-là qui échappaient un petit peu aux seules compétences de Transmad, mais qui avaient occasion à se traiter, se gérer dans un ensemble beaucoup plus consolidé qui est celui d'un RMMA. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ça a été bien résumé par les intervenants antérieurs, il y a de la cohésion, il y a des appuis, il y a des dimensions qui se prêtent à ce type de gestion consolidée. Ça, c'est un point qui me paraît important, cette notion de synergie, de consolidation qui a vocation à déclencher une vitesse supérieure en termes de développement et de protection des ressources. Ça, c'est un point qui me semble important et qui est propre, me semble-t-il, à ce que le RMMA peut apporter dans cette aventure à deux avantages, si vous voulez. Celui de l'ONG isolée qui sort de son domaine de confort et de compétence, qui va plus loin, et bien sûr, celui des acteurs locaux, qu'il ne faut jamais oublier, qui est celui d'une population malgache, où effectivement, la gestion de la ressource en eau se pose de manière tendue et très délicate. Ça, c'est peut-être le principal point que je souhaitais ajouter. Donc, cette pluridisciplinarité, cette capacité d'inscrire dans la durée sur des ODD, donc de l'eau, des écosystèmes, des problèmes beaucoup plus complexes, ça me paraît tout à fait intéressant. Alors, dernière chose pour être très rapide, c'est qu'en matière de gestion d'eau, on est toujours à la rencontre, dans quelques pays que ce soit, entre le local et le global. C'est-à-dire, Madagascar, comme d'autres pays, ont des institutions, qui sont plus ou moins efficientes, plus ou moins faibles, etc., mais bon, ont des cadres légaux de gestion d'eau, qu'on appelle donc gestion intégrée des ressources en eau, et qui sont inspirés par des grands textes régaliens, j'allais dire. Et puis, il y a la pratique de terrain, il y a ce qui se passe réellement sur le terrain. L'intérêt de cette expérience, de ce projet, est aussi à un moment donné de faire se rencontrer une pratique de terrain, qui est la réalité vécue par les usagers, et la théorie qui descend de l'État malgache en termes de texte. Comment ces deux systèmes-là, à travers la décentralisation, à travers la relative faiblesse des services déconcentrés, comment cette intercommunalité, on l'a évoqué tout à l'heure, à travers des syndicats, à travers la GEMAPI, comment tout ça peut se rencontrer. Ça, c'est un deuxième point d'organisation territoriale et d'élévation en compétence des acteurs locaux, de rencontre entre les acteurs locaux et les acteurs nationaux. C'est un point aussi tout à fait intéressant qui, me semble-t-il, va valoriser largement tout ce que Mathilde a rappelé tout à l'heure, qui est finalement la capacité des collectivités françaises à accompagner nos amis malgaches sur ce terrain-là. Donc, je résume. La faculté de prolonger dans le temps un développement à travers l'eau et puis à organiser les territoires, voilà peut-être un petit peu les deux aspects sur lesquels je voulais compléter l'intervention de Mathilde. Merci. Merci du coup Patrick pour ces compléments. Peut-être simplement en conclusion, dire que c'est un projet qui a été construit sur une durée de deux ans, mais avec déjà dans l'idée qu'arriver réellement à un schéma directeur d'aménagement de l'eau prendra plus longtemps. Donc, on espère vraiment donner l'impulsion de cette coopération décentralisée pour qu'ensuite les collectivités, toujours avec notre accompagnement ou de manière plus autonome, construisent dans la durée leur partenariat avec les collectivités malgaches et que ce projet puisse vraiment se construire sur un temps plus long et idéalement en intégrant aussi progressivement d'autres partenaires des deux territoires pour en faire un projet vraiment pleinement multi-acteurs. Voilà, je ne m'attarde pas de plus. J'ai vu qu'une personne voulait déjà prendre la parole après nous. Je ne sais pas s'il y aura des questions, des réactions par rapport à cette présentation. Alors, avant de passer, merci beaucoup Mathilde et Patrick pour vos interventions. Peut-être avant de passer la parole à Madame Guillaumard, est-ce que certaines collectivités auraient des questions auxquelles Mathilde pourrait peut-être répondre ? Alors, il y en a une. En quoi ce projet a-t-il permis à la jeunesse malgache de s'y inscrire ? Je ne sais pas si Mathilde ou Patrick veut répondre. Alors, notre partenaire Transmad a développé un cadre méthodologique de consultation communautaire vraiment spécifique au contexte malgache et qui inclut justement toutes les questions générationnelles et de liens, de filiation, etc. qui sont assez particuliers, assez complexes dans ce contexte. Donc, ça assure que la jeunesse, mais comme les autres générations, comme les femmes, que l'ensemble des communautés seront mobilisées, impliquées dans les processus de concertation. Ensuite, c'est vrai que sur le territoire français, on s'est donné vraiment pour objectif de faire de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale à travers ce projet, en suivant notamment la jeunesse. C'est peut-être moins vrai dans sa mouture initiale du côté malgache. Ensuite, ce sera aux collectivités partenaires à Madagascar de nous dire si elles ont des envies dans ce sens. Et dans ce cas-là, pourquoi pas faire en sorte que les collectivités françaises et malgaches collaborent aussi sur cette thématique de mobilisation de la jeunesse, d'inscription de la jeunesse dans les instances de gouvernance, de consultation, etc. Si je peux compléter juste la réponse de Mathilde. Alors, ce projet-là est en devenir. Il vient juste de commencer, donc on va l'inscrire dans la durée, ça a été dit tout à l'heure. Moi, dans mon esprit, en termes de gouvernance, je souhaite répéter une expérience qui a été faite à Itas, qui est un lac malgache un petit peu au nord de cette zone-là, où dans une expérience similaire autour de la sauvegarde d'un lac, on a eu recours de manière systématique et privilégiée à l'expertise locale. C'est-à-dire que pour nous, l'université Tananarive, qui avait une annexe près de ce lac-là, a été mobilisée. Et c'est à travers l'expertise des jeunes qui a été fait un audit participatif, j'allais dire, mais part, portée par les jeunes, pour les jeunes, et ce sont les jeunes locaux qui ont restitué aux usagers locaux leur vision. Nous, on a été des accompagnants, on aura donné des méthodes, des outils, des matériels d'analyse, etc. Mais on s'est retirés, on était en back-office, et c'est l'expert locaux des jeunes malgaches qui ont parlé à leurs anciens. Alors, merci pour ces précisions, j'espère qu'elles ont pu répondre à la question qui avait été posée. S'il n'y a pas d'autres questions... Moi, l'ambassadeur Moreau lève la main, si je ne me trompe pas. Comment ? Je vois que l'ambassadeur Moreau lève la main. C'est quelque chose d'ancien, que j'avais partagé. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me voyez ? Oui, très bien. Voilà. Écoutez, c'était juste très, très rapidement pour vous dire que j'ai été très intéressée par toutes les explications qui ont été données sur ce projet. C'est limpide, on voit très bien quels sont les avantages à la fois du côté français et pour le développement du projet à Madagascar. Et c'est vraiment pour nous un grand encouragement, parce qu'on voit bien que finalement, à travers cette nouvelle formule, on a pu répondre à un certain nombre de besoins. Donc, merci beaucoup. Et puis, je voudrais rappeler aussi que ces programmes clés en main se prêtent tout à fait à l'extension du projet, puisque, en l'occurrence, le Pays de la Loire coopération internationale a la possibilité d'inclure de nouvelles collectivités territoriales françaises, si elles le souhaitent, comme c'est prévu dans la Convention. Voilà. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci, madame l'ambassadeur. Alors, je vais passer la parole à Armel Guillaumar, qui est chargé de mission auprès de l'ambassadeur Moreau. Je ne sais pas si ça a marché. On m'entend, je pense ? Oui, on vous entend, allez-y. Ok. On ne me voit pas, mais on m'entend, c'est ça ? Tout à fait. Ok. Merci. Non, je voulais juste, effectivement, indiquer l'importance de ce nouveau type d'appel à projet d'i-clé en main, qui permet de fédérer autour de plusieurs collectivités territoriales sur un secteur particulier, une volonté de travailler sur de la coopération internationale et de développer des projets en mutualisant les moyens humains et les moyens financiers, et en appelant, en fait, autour de soi aussi différents acteurs de l'internationalisation du territoire, que ce soit des ONG, mais aussi le monde universitaire ou le monde de l'entreprise. Donc, notamment sur des problématiques, par exemple, eau et assainissement, ou gestion des déchets, économie circulaire, ou même des problématiques éducation, des collectivités territoriales peuvent tout à fait se mettre ensemble et fédérer autour d'elles différents acteurs institutionnels venant de différents horizons. Voilà. Donc, ça me semble effectivement important de noter l'exemple de Pays de Loire, coopération internationale. On a eu d'autres réseaux régionaux multiacteurs qui ont eu la même démarche. L'idée, c'est effectivement de fédérer autour de cinq collectivités territoriales minimum un projet commun sur une thématique partagée en faisant appel à différentes compétences venant de l'extérieur ou de l'interne. C'est-à-dire aussi mobiliser des agents territoriaux, des collectivités territoriales qui n'ont pas forcément le temps de se pencher sur l'évolution du projet, mais qui peuvent toujours donner un avis, émettre des recommandations, sur le suivi du projet. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Madame Guemard. Ça fait justement une bonne transition, ce que vous venez de nous dire, pour passer la parole à Marilyn Lecomte, qui est chargée de la solidarité internationale et de l'accompagnement des acteurs régionaux au Conseil régional de Bretagne. Donc voilà, j'en profite pour vous passer la parole à Marilyn. Merci, Armelle. Vous m'entendez là? Oui, est-ce que vous pouvez mettre votre vidéo? Ah, très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, la région Bretagne soutient des projets des associations et s'est appliquée dans la solidarité internationale depuis 1985 maintenant. Donc, ça fait de nombreuses années. Pour 2020, je vais vous présenter les deux dispositifs qui sont applicables actuellement. Donc, il y en a un qui concerne les projets de développement qui sont menés par les acteurs bretons et l'autre qui concerne les projets de mobilité internationale des jeunes. Pour les projets de développement qui sont menés par les acteurs bretons, les bénéficiaires sont des associations locales qui sont créées depuis plus de deux ans ou alors des antennes régionales d'associations locales qui sont créées également depuis plus de deux ans, mais qui mènent les projets, je dirais, de bout en bout en fait. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient impliqués dans la totalité de la mise en œuvre du projet. Nous avons plusieurs critères d'éligibilité pour pouvoir prendre en compte un projet. Il faut que le projet s'inscrive dans une perspective de ce qu'on appelle le développement global et durable du territoire. Il faut en effet vraiment s'assurer que ce ne soit pas une action, on dirait, ponctuelle. On vérifie aussi également, c'est important parce que quand même depuis maintenant de nombreuses années, qu'il y ait les acteurs qui doivent se renseigner, savoir, on en parlait tout à l'heure dans la mutualisation, savoir en effet ce qui se passe déjà sur le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui mènent des actions ? Quelles sont les actions qui sont menées aussi sur ce territoire ? Il faut agir en complémentarité et non pas en concurrence. Il faut que les projets soient menés avec des partenaires locaux, aussi avec les bénéficiaires. Les bénéficiaires doivent être impliqués déjà dès l'identification des besoins. Tout au long du projet, en fin de compte, il faut qu'ils soient impliqués dans le pilotage. On demande aussi que les autorités locales soient présentes dans les projets. Le projet doit être en cohérence, ça paraît normal comme ça quand je vais le dire, mais ça ne l'a pas été toujours, doit être en cohérence avec les orientations qui sont définies par les autorités, que ce soit nationales, régionales ou locales. Et les autorités locales doivent être associées ou au minimum informées des projets qui peuvent être menées sur leur territoire. Le projet doit également s'assurer de la pérennité, pérennité des actions. Quand on met en œuvre un projet, en effet, est-ce qu'à terme, comment les bénéficiaires vont s'approprier le projet ? Quels vont être les moyens techniques, humains, financiers, qui vont pouvoir permettre cette pérennisation des actions qui sont mises en œuvre ? Les projets doivent prévoir une démarche d'évaluation. On demande, en effet, à ce qu'il y ait une réflexion sur les critères d'évaluation, que ce soit avant, pendant et après la mise en œuvre du projet. Le dernier critère qui est sollicité, c'est aussi un ancrage territorial de l'association. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelles sont les actions qui sont menées sur le territoire breton ? Quels sont les intérêts pour les bretons aussi d'aider une association de solidarité internationale ? On va donc vérifier le dynamisme associatif. Les actions qui sont menées en Bretagne vont permettre… Alors, malheureusement, actuellement, on sait que c'est très difficile du fait de la crise sanitaire, mais les actions vont permettre aux associations d'obtenir des ressources propres qui vont permettre de financer en partie les projets qu'elles souhaitent mener sur les territoires. Je vais passer aussi rapidement, d'ailleurs, aux dépenses qui peuvent être prises en compte dans le cadre d'un projet soutenu par la région. On va pouvoir soutenir les travaux d'eau, d'assainissement, d'hydraulique agricole, tout ce qui est acquisition de gros matériel, de mobilier lourd ou de gros équipements. On va également, parce qu'on souhaite participer au transfert de compétences, quelque chose qui est les savoir-faire de connaissances, quelque chose qui est très important. Donc, on va accompagner toutes les dépenses qui peuvent être liées aux formations. Ensuite, on a aussi des dépenses sur le territoire breton qu'on peut prendre, tout ce qui est actions d'information. On avait mis en place aussi la possibilité d'aider sur les dépenses qui sont liées aux accueils de partenaires. La région trouvait important de pouvoir, en effet, faire venir des partenaires du Sud, à la fois pour des échanges et puis aussi dans les conditions sécuritaires qu'il y avait, notamment au Niger, au Mali ou autre, pouvoir faire venir les partenaires ici pour qu'ils puissent parler de leur projet. Nous avons intégré également la possibilité d'aider des dépenses qui sont liées aux études de faisabilité, aux diagnostics ou aux documents de capitalisation et d'évaluation des projets. Les conditions d'attribution, les aides de la région sont attribuées selon la situation économique et sociale des pays. Et nous avons pris en compte, pardon, l'indice de développement humain. Le taux d'intervention varie de 15 à 30 % selon l'indice de développement humain. Nous avons voulu favoriser la mutualisation des projets. On en parlait tout à l'heure. En effet, il est important pour nous, si possible, et on a voulu prioriser ça aussi, le fait que des acteurs puissent mener ensemble des projets sur un même territoire. Et dans ces cas-là, on majeure le taux d'intervention de 10 %. L'aide régionale est fixée. Donc, il y a un plancher minimum de 1 000 € et une aide maximum de 40 000 €. Et le financement peut concerner un projet pluriannuel. Quand on parle de projet pluriannuel, ça peut concerner un projet annuel, mais ça peut aussi concerner un projet sur 3 ans maximum. Je voulais aussi, on parlait de mutualisation tout à l'heure des associations, mais il était intéressant, je pense, moi, je voulais souligner le fait que nous, collectivités, on travaille également ensemble. Dans le cadre déjà du réseau APSIS, donc acteurs bretaux de la coopération internationale et de la solidarité, il y avait un réseau, donc déjà, qui était géré par la région, auquel participaient de nombreuses collectivités. Et puis, dans la continuité, en 2017, on a mis en place un formulaire commun de demande de subvention dans un souci de simplification pour les associations de solidarité internationale. Ce dossier commun avait été mis en place avec le conseil départemental du Finistère, le conseil départemental d'Île-et-Vilaine, les villes de Bresse, Lorient et Saint-Brieuc. La ville de Lorient n'utilise plus le formulaire depuis, mais Saint-Brieuc agglomération nous a rejoint. Ces collectivités, dont toutes ces collectivités, ont adopté aussi une charte commune des actions de coopération de solidarité internationale. Cette charte est visée, elle doit être visée par toutes les personnes qui souhaitent solliciter une aide auprès de ces collectivités. Nous avons également des échanges réguliers, avec mes collègues des collectivités que je viens de citer, sur les projets, parce qu'on en finance certains en commun. On discute aussi sur nos dispositifs, etc. Et donc, c'est vraiment aussi, je pense, important pour nous et enrichissant de pouvoir échanger sur ces projets, sur nos politiques. La région a également signé une convention, qui portait bien sûr sur de nombreux sujets, avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Et dans ce cadre-là, la direction des affaires européennes et internationales s'est inscrite pour avoir des échanges aussi avec l'agence de l'eau sur les projets que nous co-finançons. Et nous avons invité l'agence de l'eau, qui participe, à notre comité qui est chargé de l'examen des dossiers. Donc, voilà sur ce premier dispositif. Et un peu plus rapidement, peut-être, sur le deuxième qui concerne la mobilité de solidarité internationale des jeunes, dispositif de soutien qui concerne les associations qui accompagnent les jeunes bretons dans la préparation et la réalisation de leurs projets, des associations d'étudiants qui ont leur siège en Bretagne ou des associations bretonnes, ça peut être notamment des associations de solidarité internationale. Les groupes doivent être constitués d'au moins deux jeunes. Et ça s'adresse aux jeunes qui sont âgés de 15 à 30 ans. Il doit s'agir, bien sûr, d'un projet de mobilité internationale et d'engagement solidaire qui doit correspondre à des valeurs d'ouverture à l'autre. Il faut qu'il y ait un partenariat et aussi une réciprocité. Donc, le projet doit se dérouler forcément dans un ou des pays dont l'IDH est soit faible, moyen et élevé. De toute façon, c'est la cohérence avec les projets de solidarité internationale. Bien sûr, ils sont exclus, tout ce qui est projet concernant, mais ça comme beaucoup de collectivités, les projets concernant l'envoi de matériel, les rallies, les raids, les événements sportifs, échanges de jeunes ou projets touristiques. Sur le montant de l'aide, il est, depuis 2020, d'ailleurs, on a modifié notre montant, il varie selon le coût du billet. Donc, on a pris, soit il est inférieur ou supérieur et égal à 800 euros. Et il varie également selon la durée du séjour, égal ou inférieur à 15 jours. L'aide varie de 150 à 300 euros. On peut éventuellement aussi apporter une aide complémentaire s'il y avait vraiment un projet assez conséquent sur l'investissement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Lecomte. Est-ce qu'il y aurait, par hasard, des questions pour Madame Lecomte ou d'autres intervenants ? Je vois dans les participants qu'il y a plusieurs collectivités, des associations aussi, mais peut-être que certaines souhaiteraient profiter pour poser leurs questions, parler de leurs besoins ou des envies de mutualisation. Enfin, voilà, ça va être un échange ouvert. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai deux questions, une petite question. Bonjour. Non, deux questions, en fait. Madame Lecomte, quel est le montant global annuel alloué au projet de solidarité internationale et sur combien de projets ? Alors, l'aide annuelle, donc sur les projets de développement, on est à 380 000 euros à peu près, sachant que dans le contexte budgétaire assez compliqué actuellement, on essaie quand même de maintenir le montant global. L'enveloppe pour les jeunes est de 50 000 euros. On aide, alors, année exceptionnelle cette année, on a eu beaucoup moins de projets puisque certains ont été reportés, voire annulés. On a eu 25 projets soutenus cette année sur les projets de développement, sur les jeunes, un seul projet et au contraire, on les incitait surtout pas à partir dans les conditions actuelles. Généralement, on est plutôt, alors il y a des années exceptionnelles, mais sur une trentaine de projets soutenus concernant les projets de développement. Je vais, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les projets principalement sont situés en Afrique de l'Ouest. Majoritairement, c'est le Burkina Faso, on a en plus une coopération avec la région centre du Burkina Faso. Burkina Faso, Mali, malgré le contexte sécuritaire dans la région de Mopti, le Mali, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Et puis, région, enfin, pays très représenté, c'est Madagascar. Merci beaucoup. J'espère que ça a bien répondu à la question. Est-ce que d'autres collectivités ou associations ou… Alors, une autre question. La somme de 380 000 euros est-elle entièrement consommée ? Je m'ai une pour Mme Lecomte aussi. Oui, oui. Généralement, oui. Généralement, oui, elle est consommée, sauf, comme je l'expliquais tout à l'heure, sauf cette année où l'enveloppe budgétaire n'a pas été consommée dans sa totalité. On a mis en place, en 2020, du fait de la crise sanitaire, on a mis en place un fonds exceptionnel d'aide d'urgence pour ce qui concernait l'alimentaire et le sanitaire. Et là, on a quand même aidé 14 projets. On a répondu à la demande de 14 associations sur cette aide alimentaire et sanitaire, puisque du fait de la COVID-19, beaucoup d'associations ont été obligées de revoir leurs priorités. Et donc, la région a décidé de pouvoir apporter un soutien à ces associations. Donc, c'était une aide exceptionnelle. On verra, en effet, elle va peut-être être prorogée pour l'année 2021 du fait qu'on s'est rendu, comme tout le monde, je veux dire, la crise sanitaire durant, les besoins vont perdurer. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, ou peut-être d'autres personnes qui souhaiteraient ajouter quelque chose ? Avant de... Alors, il y a quelqu'un qui souhaite... Je voudrais faire un commentaire à ce propos. Donc, Marilyn parle effectivement des difficultés qu'il peut y avoir, des difficultés structurelles qu'il peut y avoir actuellement. Donc, il ne faut pas se décourager. Il y a une réflexion qui est entamée avec différentes collectivités, en particulier la région Bretagne. Nous avons eu hier une réunion avec le comité mixte de rétribution des bourses. Et donc, nous sommes tous en réflexion pour continuer à mettre en place cette dynamique-là vers les pays du Sud. Et donc, tout ça, ce message est en particulier en direction des nouvelles collectivités. Nous sommes là pour vous soutenir. Et nous sommes très volontaires pour continuer à promouvoir la solidarité internationale. Voilà ce que j'ai pu ajouter à ce qu'il y a de la ruine. Je pense qu'il y a une dernière question pour Mme Lecombe, qui est si la valorisation du bénévolat peut être éligible aux dépenses. La valorisation du bénévolat, elle est prise en compte dans la mise en œuvre du projet, mais par contre, et dans l'analyse, par contre, non, on ne peut pas la prendre en compte dans les dépenses éligibles, puisque dans votre bilan financier, vous n'avez pas de facture, il n'y a rien concernant les dépenses. Je veux dire, par lui-même, c'est du bénévolat. Donc, vous n'avez pas de dépenses, vous pouvez justifier. Donc, non, il n'est pas pris en compte. Mais par contre, dans l'analyse du projet, c'est important de voir, les membres du comité sont sensibles à ça aussi, de voir en effet comment une association est dynamique, comment ces membres veulent s'impliquer dans la mise en œuvre du projet. J'espère que j'ai répondu à ta question, Christine. J'imagine que oui. Il y a une autre question. Quels sont les niveaux d'indices de développement humain soutenus par la région ? Donc, c'est faible moyen ou élevé. Sachant que le quatrième, on n'intervient pas, c'est très élevé. On n'intervient pas sur les PECO ou sur les pays européens, bien sûr. Mais ça fait quand même… Et si l'indice, c'est l'IDH, est faible ou moyen, on intervient à hauteur de 30 % maximum. Sinon, c'est 15 %. Je pense que vous, les conférenciers, vous voyez les questions, mais je vais quand même la lire tout fort. Il y a une personne qui tient à souligner les synergies entre la région Bretagne, l'Agence de l'eau, le Conseil départemental, les EPCI du Finistère sur des projets hauts et d'assainissement à Madagascar. Oui, c'est ma collègue du Conseil départemental du Finistère, Anna Calvez, qui intervient. Donc, à poursuivre et renforcer avec l'appui de RBS, évidemment, avec l'appui de RBS. En fait, elle ne peut pas activer son micro, malheureusement. Mais en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure concernant tous ces échanges qu'on avait entre collectivités. Donc, Anna le souligne, l'importance, en effet, que les collectivités travaillent ensemble. Merci. 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 Bon, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah non, il y a une autre question. Vous avez beaucoup cité des aides à l'Afrique. Quelle est la part accordée à l'Asie du Sud-Est ? Si les 10 projets nous sont présentés, on n'a aucun problème. Et s'ils sont éligibles par rapport à l'IDH, on n'a aucun problème pour pouvoir les accompagner financièrement s'ils remplissent les critères. Je n'ai pas cité… Enfin, on a en effet quelques projets, mais c'est assez rare. Ce ne sont pas les pays où les associations mènent le plus de projets. En fin de compte, les associations de solidarité internationale bretonnes sont très peu représentées dans les pays d'Asie ou d'Amérique du Sud. Mais après, si on a un projet qui est éligible, aucun problème. Au contraire, pour les accompagner. Alors, il y avait une autre question juste avant. Question est de savoir si la Bretagne communique suffisamment, notamment via les médias dédiés pour faire connaître son offre de collaboration et si elle prend en compte des synergies d'action avec les diasporas de pays cibles vivant dans les territoires. Sur la communication, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Les informations sont là sur le site internet de la région. RBS peut être là aussi pour nous accompagner, en effet, diffuser l'information auprès de ses membres, auprès des acteurs de la solidarité internationale. Sur les projets, je veux dire, c'est ouvert aussi à la diaspora à partir du moment où ce sont des projets qui remplissent les critères d'éligibilité. Une question de Hélène Leposki. Confirmez-vous que dans le volet solidarité internationale, la région souhaite accorder plus de soutien aux échanges artistiques interculturels et sociaux ? Concernant les échanges en eux-mêmes, alors ça dépend de ce qu'on met derrière le mot échange. Ce n'est pas la solidarité internationale qui va prendre ça en compte. Ça peut être éventuellement mes collègues de la direction de la culture sur l'artistique et le culturel. Par contre, au titre de la SI, s'il y a un volet, par exemple, formation d'acteurs, sur le volet culturel ou artistique, on pourra éventuellement le prendre en compte. Mais sur les échanges uniquement eux-mêmes, là, ce n'est pas notre direction qui est chargée d'accompagner financièrement ce type de projet. question qui est plus du coup sur les actions de sensibilisation à la solidarité des jeunes sur notre territoire. Est-ce qu'il y a des aides là-dessus ? Il n'y a pas d'aide spécifique concernant les actions de sensibilisation au territoire. Le dispositif, on a eu un dispositif concernant la, alors pas que les jeunes d'ailleurs, les jeunes et les moins jeunes, sur les actions de sensibilisation à l'EAD. Mais en fait, il y en a peu ou en tous les cas les coûts restent moindres. mais on peut en prendre en compte dans le cadre des actions d'information qui sont menées par les acteurs bretons sur le territoire. On pourrait en prendre en compte une partie, mais uniquement dans le cadre d'un projet qui serait soutenu. D'accord, merci. Je me tiens bien sûr à disposition des associations. Si jamais à un moment ou à un autre, elles souhaitent me contacter personnellement ou autre pour répondre de façon plus détaillée à leurs questions. Peut-être qu'on pourra dans le compte rendu, si vous l'acceptez, donner vos coordonnées ? Oui, tout à fait. Pour vos participants ? Tout à fait. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Alain, tu veux conclure sur un peu les perspectives à donner suite à tout ce qui a été dit, que l'on pourrait porter ou non RBS ? Je te donne la parole pour conclure. Et puis, s'il y a d'autres personnes encore qui veulent poser des questions, n'hésitez pas tant que le webinaire n'est pas terminé, on peut recevoir toutes vos questions. Je voudrais dire... Il y a Christine, excuse-moi Alain, Christine Moreau qui veut reprendre la parole. Oui, parce qu'on ne va pas conclure là, il y a d'autres choses à dire, je pense. On n'a pas parlé des défis, par exemple, quel intérêt pour la présentation des défis de la coopération décentralisée ? On devait intervenir Madame Moreau et moi-même là-dessus. Alors, peut-être... C'est l'occasion Madame Moreau, je vous laisse la parole. Oui, oui, avec plaisir, merci beaucoup. Écoutez, les défis, je crois qu'on les a survolés quand même. C'est-à-dire, bon voilà, c'est... Face à des tas de priorités possibles et dans un contexte où certaines collectivités doutent du fait que l'action extérieure fasse partie de leurs compétences. On en revient à la motivation que j'expliquais au départ. C'est-à-dire, il faut parvenir à convaincre les collectivités que l'action internationale fait partie de leurs mandats et convaincre les élus qu'ils peuvent, à travers l'action internationale, réaliser certaines des orientations de leurs mandats. Tout à l'heure, on parlait par exemple, Madame Béziot a très bien expliqué que les collectivités qui avaient participé à son projet, elles avaient choisi le thème de l'eau parce qu'elles-mêmes, c'était un territoire de l'estuaire, donc où l'eau était, au sens littéral du terme, omniprésente et au centre de leurs préoccupations de gestion. Elle a dit aussi que ça permettait d'ouvrir des possibilités de mobiliser des jeunes. C'est à partir de tous ces arguments-là qu'on peut convaincre les élus de faire de l'action internationale. Ce que je voulais dire par ailleurs, si vous me le permettez, c'est à la suite de la publication du guide opérationnel dont je parlais tout à l'heure, on prolonge à la DECT, on prolonge cette publication par des webinaires qui permettent de mettre le focus sur tel ou tel aspect à travers des présentations, mais aussi un échange comme vous le faites ce matin avec les chats, etc. Donc, ça permet aux collectivités territoriales qui se posent encore des questions, c'est tout à fait légitime de les poser en direct et je l'espère d'avoir quelques réponses. Donc, on a déjà tenu un certain nombre de ces webinaires dont les reportages, si je puis dire, sont consultables sur la chaîne YouTube de la CNCD et on a eu en particulier hier un webinaire sur les appels à projets de la DECT, mode d'emploi, qui peuvent répondre à un certain nombre de questions. Et puis, la semaine prochaine, on va en avoir un le 9 décembre sur la coopération avec le Sénégal, le 16 décembre sur les possibilités de développer des projets de coopération en Afrique anglophone. Je fais écho à ce que disait Madame Lecomte, c'est-à-dire la plupart des projets développés dans la région Bretagne sont en direction de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique francophone. On trouve ça très bien, bien entendu, parce que c'est sur la base d'une solidarité vécue qui est très importante, mais ce que l'on essaye aussi d'expliquer aux collectivités, c'est qu'il y a également des centres d'intérêt à développer dans l'Afrique non francophone. Donc, voilà, une occasion d'échanger là-dessus et d'en parler. Et puis, au mois de janvier, on va avoir un webinaire sur la santé. C'est une thématique qui monte en puissance à la suite, évidemment, de la crise de la Covid-19. Également sur les coopérations possibles en matière de sport, puisque nous avons pour la première fois un appel à projets dédiés à la DECT sur cette thématique-là dans la perspective des Jeux olympiques et para-olympiques de 2024. Voilà. Et puis, on a d'autres thématiques aussi que je vous laisse consulter, puisqu'on a publié le programme de ces webinaires sur la page de la DECT sur le site de France Diplomatie. Voilà. Je vous rends la parole avec mes remerciements pour me l'avoir donné. Merci à tous pour toutes ces interventions. Merci au Pays de Loire. Merci à la région avec laquelle on travaille depuis longtemps. Merci à Madame l'ambassadeur Christy Moreau, à Mme Couches qui nous a quittés mais qui a fait l'effort d'intervenir, à Mme Guillaumard au niveau des précisions. Et donc, moi, je suis persuadé de l'importance, de l'intérêt, de l'application des collectivités dans le but de rassembler, dynamiser et impulser des dynamiques vers la coopération décentralisée. Ça permet de mobiliser des acteurs de la société civile sur des projets à l'international. Et tout ça, on l'a survolé. Donc, je voudrais en faire peut-être un petit bilan. Favoriser la mobilité des jeunes et favoriser l'emploi indirectement. Favoriser la mobilité des jeunes dans le volontariat de respecter. On a parlé des objectifs de développement durable aussi. Donc, favoriser le respect de l'environnement par des actions en commun. Au niveau des énergies renouvelables, au niveau de l'agriculture, la Bretagne est un pays d'agriculture qui travaille beaucoup en particulier, comme l'a dit Marilyn, avec l'Afrique de l'Ouest. Et j'insiste beaucoup aussi sur le fait de promouvoir l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale. J'ai lu dans le guide, là, cette volonté de favoriser une réflexion sur l'inclusion, la cohésion sociale, le respect mutuel, lutter contre le racisme. Et il y a une chose importante aussi, sans doute, pour les collectivités, c'est permettre l'échange sur des modes de gouvernance. Il y a des modes de gouvernance dans les pays du Sud, et en particulier en Afrique de l'Ouest, dont on pourrait s'inspirer au niveau en particulier des chefs pays traditionnels, des groupements locaux, la tontine des femmes. Il y a plein de choses qui peuvent... de la médiation en général, du fait de désamorcer les conflits dont on pourrait s'inspirer. Et enfin, sans doute, une chose importante aussi, c'est favoriser le développement économique, en particulier pour les nouvelles technologies et sur l'accompagnement à l'international. Donc, pour ce faire, RBS est une ressource, en particulier pour les nouvelles collectivités, dans l'accompagnement des projets. Donc, on peut avoir un accompagnement stratégique pour des collectivités qui souhaitent s'engager dans l'action internationale. Un accompagnement technique aussi, au niveau de la formation, au niveau de l'appui à la création d'appels à projets. Au niveau humain, donc, Marine a parlé de l'accueil de partenaires étrangers. Donc, on peut aussi, par nos canaux d'information, mutualiser les venues de partenaires, de témoins, de spécialistes, de conférenciers, de groupes culturels. Et aussi, favoriser l'accueil de volontaires en réciprocité. Et enfin, au niveau financier, on peut faire une veille sur les financements. On peut accompagner au niveau des montages des projets. Et on peut faire un portage au niveau de demandes mutualisées. Au niveau de la dimension extraterritoriale, justement, comme ce matin, on peut faire une information sur l'actualité de l'action extérieure des collectivités territoriales, sur les dispositifs d'appui et de financement des collectivités. On peut animer aussi des rencontres intercollectivités et parler des expériences ou des problématiques des collectivités hors région. Je reviens au développement de l'éducation à la citoyenneté. Donc, appui au développement des mobilités internationales des jeunes. On en a déjà parlé. Sensibilisation et actions au milieu scolaire et auprès des structures jeunesse, même si actuellement, c'est un peu plus compliqué. Développement au service civique dédié à la solidarité internationale. organisation de campagnes régionales de sensibilisation. Donc, au niveau de la mise en visibilité des collectivités, diffusion, présentation de vos appels à projets à destination des acteurs du territoire et mise en visibilité dans le cadre d'événements régionaux et nationaux, dans le cadre de la stratégie de communication du réseau en interne et vers l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on peut vous apporter, mais les collectivités aussi peuvent apporter au réseau solidaire. Donc, par exemple, vos expériences pour accompagner les collectivités souhaitant s'engager. Votre réseau de personnes ressources, proposition de formation, proposer des événements intégrés ou proposer un groupe projet géographique ou thématique et être identifié comme référent thématique. Enfin, aussi, voter et être élu au sein du réseau de Bretagne solidaire. Donc, là, j'égrène un petit peu un double page qui s'adresse aux collectivités qu'a mis en place notre conseil d'administration et Marine Rouleau, notre chargée de communication. Et donc, il y a la disposition des collectivités, soit sur papier, soit sur Internet. Voilà, donc, il est venu l'heure de conclure. Alors, excuse-moi Alain, avant de conclure, on a une dernière question. Alors, malheureusement, c'est noté H-E-M-L-E. Donc, je sais que c'est de jumelage et partenariat, mais je n'ai pas le nom de la personne. Peut-être que je peux vous donner la parole pour que vous puissiez poser votre question directement. Bonjour, avec grand plaisir. Je m'appelle Nestor Emelé, administrateur du portail jumelagepartenariat.com. Mais voilà, la question, c'est celle que j'ai posée et que je vais, puisque vous m'en donnez l'opportunité, réitérer. C'est de voir dans quelle mesure les territoires de Bretagne, à titre d'exemple, pourraient utiliser les canaux d'information numériques, les réseaux sociaux, les portails comme celui que nous animons et qui diffuse mondialement des actualités locales, pour partager les bonnes pratiques qui ont cours sur nos territoires. On ne se jumelera pas avec tout le monde, on ne financera pas tous les projets, mais on pourrait permettre à la France des territoires de partager son expertise au quotidien avec tous ces territoires partenaires à travers le monde qui sont en peine dans la mise en œuvre des compétences dévoulues par la décentralisation dans ces pays qui sont engagés dans ce processus dont l'expérience est ancienne et confirmée dans le nôtre, en France. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Votre question a été adressée à Madame l'ambassadeur ? Madame l'ambassadrice et aux élus, aux experts territoriaux, aux associations de pouvoirs locaux, aux animateurs des réseaux également. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire diffuser gratuitement nos informations, notre action éducative locale, culturelle, sportive, parce qu'il y a un certain nombre d'évidences. On ne peut pas accéder au premier étage sans rez-de-chaussée. Nos acteurs et nos partenaires sur le terrain peinent beaucoup à appliquer localement leurs propres compétences. Au niveau des territoires, c'est de cette manière que nous pouvons assurer un avenir à notre intervention et à toutes les actions que nos collectivités, les régions, les départements et les communes, les intercommunalités, mènent avec l'argent public au profit de ces pays, de ces territoires partenaires. Vous parlez des animateurs locaux ? Je parle, oui, c'est-à-dire en fait, ce que nous suggérons, c'est que l'on privilégie concomitamment le partage d'expériences. Je vais vous donner un exemple vraiment terre à terre. Moi, je viens du pays du Sanon, dans le Lunevillois, et j'ai dirigé, dans le cadre de l'action extérieure, une communauté d'agglomération au Cameroun. Et nous avons, en matière, par exemple, d'action culturelle, non pas importée, mais implémenté une opération de spectacle en campagne pour animer, par exemple, les villages et les quartiers. Dans ce pays, cette action culturelle a eu un grand succès, mais c'est une action qui a cours dans les villages de mon pays d'adoption, qui est le pays du Sanon. Donc, c'est un exemple, c'est-à-dire des actions qui ne coûtent pas de l'argent, qui ne demandent pas un engagement institutionnel formel, mais en nous montrant et en permettant aux autres de nous observer, ils peuvent s'améliorer au contact de nos territoires qui ont une expérience en gouvernance qui n'est plus approuvée et qui est appréciée de tout le monde. Dans tous les domaines, évidemment. Donc, je vais vous demander si j'ai compris. Vous voulez parler de, enfin, montrer les expériences que vous avez pu avoir au Cameroun pour en servir d'exemple et que ça puisse être éventuellement importé au niveau de la Bretagne ? Ce n'est pas ça, monsieur. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, chaque jour, il se passe quelque chose dans les territoires en France. Et nous, sur le portail dédié, jumelagepartenaires.com, si vous y allez, vous allez voir que, quel que soit le domaine, toutes les compétences que nous déclinons du lever du jour au coucher du soleil à travers les territoires de France et d'autres pays dans le monde, y compris dans les pays du sud, sont relayées dans ce portail et diffusées mondialement pour donner, pour offrir des astuces à tous nos homologues d'autres pays qui ont un grand désir de France. Mais de s'inspirer, tout simplement, en voyant comment nous déclinons ces compétences culturelles, sociales, éducatives, sportives. On a des formules d'office de sport qui ne sont pas des grandes écoles, mais qui sont une pratique dans nos territoires, en zone urbaine, en zone rurale, un peu partout. C'est un partage de bonnes pratiques et d'expériences que nous invitons. Je vous remercie de m'avoir permis de participer à cette séquence. Mon propos était de vous faire passer cette information en vous disant qu'il y a aujourd'hui dans le monde 5025 entités collectives qui partagent ces expériences à travers ce portail et que les territoires de Bretagne étaient bien évidemment bienvenus pour que ce gisement se densifie et que ce partage gagne en puissance. Donc, moi, j'ai compris. Donc, vous pouvez nous contacter au niveau du réseau Bretagne solidaire pour que nous puissions réveiller ce genre de choses et voir éventuellement ce que nous pourrons faire ensemble après. Ça va bien. Je vous invite aussi à mettre votre site sur le chat. J'en profite également pour dire que Marine, notre chargée de communication, a mis sur le chat les différents liens de documents dont Mme Moreau a parlé notamment. Et Alain aussi nous a parlé d'un guide. Donc, elle a mis sur le chat quelques liens que je vous invite à visiter. Et M. Emelé, n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat le lien vers votre site. Ça va bien. Merci beaucoup. Et moi, en tant que chargée du développement des partenariats, je reviendrai vers vous avec plaisir. Ça va bien. Merci et bravo pour votre initiative. Merci à vous. Bien, Alice, donc, je vais conclure. À moins qu'il n'y a pas d'autres questions. Si je vois des questions. Alors, pour se connecter au chat, en fait, vous avez sur la barre en bas où vous pouvez activer, désactiver le son, la vidéo, il y a une petite bulle avec marqué en dessous chat. Et si vous cliquez là-dessus, il y a une petite, à droite, il va s'ouvrir une fenêtre où vous pourrez envoyer les messages. Avant qu'Alain conclue, vous pouvez soit écrire une question, mais vous pouvez aussi lever la main. Donc, à côté du chat, il y a aussi une petite main que vous pouvez lever, ce qui me permet de vous donner la parole. Alors, je vais vous donner la parole, alors. Allez-y. En fait, il n'y a pas de… Oui, bonjour. Peut-être vous présenter parce que votre nom s'affiche comme… Je suis Patricia Cisameau, je suis conseillère municipale à la mairie de Fougères et j'ai en délégation la solidarité internationale. Vous m'entendez ? Oui, oui, très bien. Voilà. Alors, pour moi, je démarre dans cette activité. Donc, toutes les interventions de ce matin étaient très denses. Donc, je souhaiterais pouvoir relire et puis avoir les coordonnées de toutes les instances qui sont intervenues ce matin. Alors, pour votre information, nous avons enregistré ce webinaire. Donc, vous l'aurez à votre disposition. Et dans le compte rendu qu'on vous enverra par mail, on vous proposera de mettre les coordonnées des intervenants de ce matin. D'accord. Et puis, l'autre question par rapport au chat, là, je n'ai pas, comment dire, sur mon ordinateur, là, dans le bas de ma page, j'ai juste discussion, lever la main et Q&R et c'est tout. Je n'ai pas d'autre… Discussion. Je ne vais pas avoir accès au chat. Pardon, c'est discussion dans ces cas-là. Ah, d'accord. Ah, d'accord, ok. Pardon, moi, j'ai en version peut-être anglaise. On peut aussi avoir conversé. D'accord. Donc, c'est discussion, d'accord. D'accord. Donc, c'est un lien sur lequel je peux me reconnecter après votre intervention. Non, c'est un espace où vous pouvez soit cliquer sur les éléments que certains ont envoyés, soit vous envoyer des informations qui sont accessibles à tous. D'accord. Pendant l'intervention, là ? Oui, pendant l'intervention parce qu'à la fin de l'intervention, on va quitter cette plateforme. Donc, on n'y aura plus accès. Donc, d'accord. Donc, je ne pourrais plus… Vous pouvez nous contacter vraiment à tout moment et même Alice Le Cointet, qui s'est présentée là comme chargée de développement, peut aller vous rencontrer. D'accord. Donc, en fait, dans le compte rendu, j'aurai les coordonnées de chacun pour pouvoir les recontacter en cas de besoin. Oui, tout à fait. Mais n'hésitez pas à partager si besoin. Vous pouvez profiter de cet échange ouvert pour poser vos questions. D'accord. Donc, je vous remercie beaucoup. C'était très intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alice, non ? Alors, attends, je regarde parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres collectivités. Non, je pense que… Enfin, je ne vois pas de petites mains levées en tout cas. Bien. À ce moment-là, je vais conclure. Donc, je vous remercie. Je remercie Mme l'ambassadeur Moreau, Marie-Lyne Lecomte, indirectement Mme Bouchette, Mme Guillaumat, pour leur présence. J'insiste aussi beaucoup et je suis très heureux d'avoir fait la connaissance de Mathilde Béziot et Patrick Fresnel. C'était vraiment un exposé très maîtrisé. On sent une expérience qui est vraiment notre voisin, donc nous sommes appelés inéluctablement et avec plaisir à travailler ensemble. Donc, ce matin, on peut regretter effectivement la formule de webinaire, mais ce n'est quand même pas rien. Il y a eu une évolution très importante depuis le mois de mars avec la pandémie sur le travail en viséo et on apprend tout doucement à le faire. Alors, bon, c'est peut-être un peu descendant, mais c'est quand même quelque chose qui est très important et qui permet de garder ce contact. Ce matin, j'ai entendu parler beaucoup de mutualisation et ça me convient très bien en tant que président du réseau Bretagne Solidaire. Donc, cette mutualisation-là est en train de se mettre en place en Bretagne. Il y a pas mal de dynamiques entre les départements et les associations sur des projets de la DAE, c'était en particulier Genèse 6, par exemple, mais encore sur d'autres choses comme sur les énergies renouvelables, les travaux qui sont faits entre les départements et le centre de crise. Donc, j'espère très vite que nous pourrons aller voir nos partenaires sur place, en particulier en Afrique de l'Ouest. Je vous incite et je vous encourage à poursuivre pour les collectivités qui sont impliquées, pour certaines depuis plus de 30 ans, avec des partenaires de collectivités sur place. Pour les associations aussi, je suis président d'une association, l'association Inévitable Mopti, qui travaille avec le Mali. Il ne faut pas qu'on se décourage, on va se sortir de ce tunnel-là. Et notre action vers l'extérieur dans la coopération et la solidarité internationale va à nouveau se dynamiser. Je suis optimiste, je pense qu'on va y arriver à terme. Pour l'instant, les choses ne sont pas très favorables, mais avec ce que j'ai entendu ce matin, ça m'a vraiment mis du courage et de l'envie de poursuivre mon rôle de président. Je renouvelle mes remerciements à tous et nous sommes à votre disposition pour toutes formes de renseignements et pour mettre en place aussi ce type de webinaire qui finalement nous permet quand même d'avoir pas mal d'informations. Merci à tous. Voilà, Alice, si tu veux arrêter. Oui, très bien. En tout cas, vous recevrez tous le compte-rendu. Merci Alain pour ces derniers mots. Vous recevrez le compte-rendu avec l'ensemble des liens qui ont été échangés dans la discussion, l'enregistrement du webinaire. Et puis, encore une fois, je ne m'étais pas présentée au début. Moi, je suis chargée du développement des partenariats. Donc, s'il y a d'autres questions, je peux prendre contact avec vous directement sans problème. Et puis, on vous donnera les contacts de chaque intervenant pour que vous puissiez échanger au mieux suite à ce webinaire. Voilà, je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.